Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 23h30 sur la CRTV. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Valérie, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes bien le jeudi 5 mars 2015. Voici les titres du journal. Journée internationale de la femme, la célébration approche à grands pas. Les activités se multiplient, les femmes rivalisent de solidarité avec les déshérités et exposent leur savoir-faire. Aucune administration, aucune institution n'est différente. Rigor, efficacité, loyauté au drapeau, les maîtres mots au corps de l'action de ces nouveaux hauts responsables de l'armée camerounaise. Ils ont été installés aujourd'hui par le ministre de la Défense. Le Cameroun et le Tchad ont désormais une stratégie commune de communication sur la lutte contre Boko Haram. Les deux ministres en charge de la communication en ont défini les contours au terme de trois jours de travaux à Yalondi. Et voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. C'est une actualité à laquelle on n'échappe pas ces derniers jours. Depuis lundi, nous vous proposons des reportages sur les préparatifs de la journée internationale de la femme, dimanche prochain. Et jusqu'ici, nous vous parlions des femmes de la ville. Ce soir, commençons avec celles que l'on oublie souvent, les femmes rurales. Nos reporters se sont rendus aujourd'hui à Éban, un village situé à quelques kilomètres au nord de Yalondi, là-bas, entre travaux champêtres et occupations domestiques. Les femmes trouvent le temps de penser au 8 mars. Elles se mobilisent même pour le grand jour. Les femmes d'Éban veulent célébrer cette journée internationale avec dignité, un peu loin de l'agitation de cette même célébration, dans les grandes agglomérations. Voici le reportage de félicité Mélanie Bettebe. Assise à la véranda juxtant sa cuisine, Christine Bessa Obama prépare les bâtons de Mayoc qu'elle ira vendre au marché de la ville, afin de s'offrir son pain du 8 mars 2015. La robe qu'elle porte aujourd'hui est un vieil uniforme du 8 mars des années antérieures. Comme elle, ses soeurs aussi se préparent à célébrer cette journée internationale de la femme, journée de toutes les libertés, selon ces femmes de l'arrière-pays. Les femmes étaient des esclaves. Maintenant, nous ne sommes plus des esclaves. Voilà ce qui m'intéressait beaucoup à la fête là. Ce jour-là, je me lève, je pars au défilé. Quand je rentre, si j'ai l'argent, je bois ma bière, je mange, je danse. On fait la fête. En ville, comme ici, le pain du 8 mars fait la une dans les ateliers de couture. Ici au village, ça bouge, à Eban. Toutes femmes se débrouillent pour acheter le URMAS, parce que tout le monde doit sortir. J'ai reçu seulement les croyards, quelques-ci. Les clients même ne peuvent pas bien passer, il n'y a pas l'argent. Et ils viennent avec ça tard. Au menu de la fête de dimanche, il y aura le défilé, bien sûr, mais aussi les agapes. On va danser, les balafons, la musique, on boit, on fait les petites causations, on prépare, on mange. Qu'est-ce que mon bâton là, je l'amène au marché demain. Que je sois libre, j'apprête ce que les enfants vont se débrouiller avec pendant la journée du dimanche. Et tout cela se fera avec la bénédiction des époux. En attendant la journée de dimanche 8 mars 2015, les femmes des banques continuent de charger les sacs de bâton de maillard dans les taxis pour les marchés de la ville. Et la terre, saclée et labourée en vue des prochaines semis. Et elles font du bon bâton de maillard, je vous le confirme. Les femmes exposent leur savoir-faire au boulevard du 20 ans. Yaoundé, le ministre de la promotion de la femme, tient depuis ce matin une forte exposition au cœur même de la capitale. Et pour cette édition encore, les femmes sont mobilisées pour exposer leur génie et convaincre les sceptiques quant à leur créativité, et cela dans plusieurs domaines. Marie-Thérèse Abénandoa, la ministre de la promotion de la femme et de la famille, a visité cette foire ce matin. Le reportage d'Adrien Babajigué. La foire exposition organisée par le ministère de la promotion de la femme et de la famille au niveau du boulevard du 20 mai ici à Yaoundé, mobilise plus l'exposant que l'année dernière. Le savoir-faire des femmes est mis en avant dans les différents stands. En bonne place, le textile et les produits issus de la transformation, la nutrition, les mets traditionnels, les produits de la recherche et surtout les outils traditionnels utilisés au quotidien. La présence de Mme Josephine Mbala Beyala à la foire plonge plusieurs visiteurs dans leur enfance. D'autres produits venus d'ailleurs, notamment de la Chine, dans le domaine de la santé, suscitent la curiosité des visiteurs. Non loin de là, les différentes administrations publiques présentent leurs missions et programmes des différents secteurs socio-économiques. Tous ces stands ont été visités par Marie-Thérèse Abénandoa ce jeudi. La qualité est extrêmement variée et haut de gamme. Nous pensons donc que les exposances sont concentrées pour nous présenter ce qu'ils peuvent faire. Donc nous les soutenons par rapport à cette qualité. La foire exposition comptant pour la semaine d'activité du 8 mars 2015 s'achève ce vendredi. Les femmes ont brisé les chaînes à l'occasion de cette semaine qui leur est consacrée. Elles donnent de la voix et s'expriment sans complexe sur les entraves à leur plein épanouissement. Sur leur chemin, immanquablement, les hommes, dans les sphères publiques comme privées, ces chers messieurs seraient en gros la source des malheurs féminins, complexés, infidèles, destantes, capricieux. Et la liste est interminable. La fin des discriminations n'est donc pas pour demain, à moins que les hommes y mettent du leur au-delà de discours de complaisance. Avis de femmes rassemblées dans ce reportage de Lucrèce Moudounjamba. Au dieu Bacchus, beaucoup d'hommes ont juré obéissance et fidélité. Tant pis pour le domicile conjugal, l'épouse et les enfants. Les hommes abandonnent les foyers. Les femmes sont seules à la maison avec les enfants, avec les familles, avec les charges. Irresponsables. Après avoir sacrifié au rituel dans le temple de Bacchus, capche le deuxième, troisième, voire quatrième bureau. Oh, instatiable, chassère éternelle, ces hommes le sont. L'homme même s'il nous donne le commande, il va toujours à l'île de l'homme. Ce sont des pervers, les hommes. Mais pour ça, une femme pour eux, c'est pas possible. Mesdames, vous voulez des preuves de cette infidélité ? Ne comptez surtout pas sur le législateur. Il faudrait qu'il ait entretenu des rapports plusieurs fois avec la même femme pour qu'on constate son infidélité. Or, la femme, je pense qu'un seul rapport est source d'infidélité. Et puis, il y a la violence, physique et verbale. C'est l'arme de ces faibles qui se croient fort. Les hommes tapent sur les femmes tout le temps. Parfois, elles ont des blessures. Parfois, elles sortent même nues. Ce sont les voisins qui peuvent leur donner la robe. Et que dire de la politique ? Pour les hommes, les femmes ne sont que du bétail électoral. Au sein des partis politiques, les femmes sont toujours utilisées pour danser, faire la cuisine. Et quand il faut prendre de grandes décisions, elles sont mises de côté. Il n'y a pas une volonté de faire avancer les femmes en politique. Je prends l'exemple sur le code électoral où il a été inscrit qu'il faut tenir en compte le genre. C'était vague. Ce n'est pas de précision. Et ce code électoral est la seule loi qui a été votée à l'Assemblée qui a été mise en oeuvre sans texte d'application. Et c'est encore la main des hommes que les femmes voient derrière l'attente prolongée du code de la famille. Nous n'avons pas un code de la famille. Parce que c'est les hommes qui tiennent le règne. C'est eux qui sont au niveau de la prise de décision. En fait, pour beaucoup d'hommes, les femmes sur le plan socio-économique et politique comptent pour des broutilles. La femme est toujours élégée au second rang. La femme est tellement choisiée au point l'homme touche personne à son salaire par abus de force. Ils ne prennent pas assez en considération ce que les femmes veulent. Ce ne sont peut-être que des clichés, mais de nombreux hommes s'y reconnaîtront. Eh bien, en attendant la célébration de dimanche prochain, les ministères et les institutions multiplient les activités. Les femmes saisissent cette occasion pour montrer leur solidarité avec différentes couches de la société. Elles se sont ainsi rendues au cheveu des soldats blessés sur le front contre les terroristes. Elles ont aussi organisé des campagnes de sensibilisation contre des maladies entre foires, expositions et autres tables rondes. Et comme on peut le constater, aucune institution n'est indifférente aux célébrations du 8 mars. La mouture de ces activités avec Valérie Haïda. Les femmes du ministère des Finances ont consacré une partie de leur matinée à la réflexion. Beijing, 20 ans après, méritait un bilan et surtout une appropriation de sa problématique. Autre lieu de débat, mais cette fois-ci dans le domaine de la santé, ce sont les ministères de l'économie, des relations extérieures et l'Assemblée nationale. Au Minepad, le médecin s'est apaisanté sur trois maladies dont le diabète, le VIH, sida et l'hypertension. Les femmes de l'Assemblée nationale et des structures y rattachées ont été non seulement sensibilisées sur la minopause, mais également sur le diabète. La dynamique des femmes diplomates du ministère des Relations extérieures a quant à elle jugé important de débattre du cancer. Deux médecins ont été commis à la tâche. Des exemples pratiques d'autopalpation mammaire ont été démontrés afin que chacune puisse détecter par elle-même les premiers signes de cette maladie sournoise. Nous avons pensé que les femmes doivent prendre soin de leur santé pour être opérationnelles, pour être compétitives et pour pouvoir s'investir dans ce qu'elles font. Parlant de foire-exposition, l'un des lieux était le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural où les femmes ont présenté des céréales, tubercules et sémences produites par elles-mêmes. Le personnel féminin du ministère du Travail et de la Sécurité Sociale a exposé les mains des différentes régions du Cameroun. Le public pouvait déguster des plats du Grand Nord comme le Lalo ou le Foléré à la viande, des plats du Grand Sud comme le Sanga ou le Coq, des plats du littoral comme le Ndolay ou des plats de l'Ouest tels le Condré à la Chèvre ou l'Ombuit, aux couscous de maïs et bien d'autres. Pour finir dans les casernes, la Journée internationale de la femme 2015 a donné l'occasion aux femmes militaires et civiles du ministère de la Défense de se rendre au chevet de leurs collègues blessés au front pour défendre leur patrie menacée par Boko Haram. Le colonneur Rose Yaka les a conduits à l'hôpital militaire de la gare maison de Yaoundé. Elles leur ont apporté leur soutien moral mais également des provisions. Un acte de solidarité salué par le ministre de la Défense, Edgar Alem Ebengor. Les femmes des services du Premier ministre ont choisi de se rendre à la prison centrale de Yaoundé. C'était sous la conduite de Bertando, conseiller spécial du Premier ministre. Elles ont apporté aux femmes incarcérées des denrées de première nécessité. Leur message était un appel à plus de solidarité envers ces femmes qui malgré tout restent des citoyennes à part entière. Entre les femmes incarcérées et les femmes des services du Premier ministre, l'échange a été chaleureux, comme le montre ce reportage de Jean-Thierre Nzana. Pour le 8 mars 2015, les braves dames des services du Premier ministre auraient pu limiter leurs activités aux tables rondes et autres forums, lieux par excellence où s'expriment leurs droits fondamentaux. Que non ! Leur cœur de femme les a en effet conduites à la prison centrale de Yaoundé où se côtoient au quotidien toutes sortes de misères, malgré les efforts des pouvoirs publics d'humaniser les pénitentiaires. Pour cette première initiative, le dévolu a été jeté sur le quartier des femmes. Notre hiérarchie et nous-mêmes avons pensé qu'il serait de bon temps de manifester notre solidarité et notre compassion à l'endroit des femmes qui se retrouvent de façon malheureuse dans cette situation. Conduite par Madame Bertandeau, conseillère spéciale du Premier ministre, les femmes ne sont pas venues seulement avec des paroles de réconfort, non. Leur m'employer plutôt sous le poids d'un important stock de denrées de première nécessité et du nécessaire pour l'hygiène corporelle. Ça nous a touchés, que nos soeurs aient pensé à nous, qu'elles n'ont pas voulu fêter sans nous. Parce qu'elles restent toujours des créatures de Dieu, des prières ont été élevées vers l'éternel qui sûrement a un agenda pour chacune de ces détenus. La fête avant la fête, les femmes incarcérées à Kounengi ont donné de la voix pour dire merci pour cette expression de solidarité de leurs soeurs. Tout en premier, un meilleur comportement pour une sortie rapide afin de venir contribuer à la construction nationale. On va le dire, ce que femme peut en bien, Dieu l'agré. Le centre international de référence Chantal Bia est lui aussi dans la mouvance de la célébration de la journée internationale de la femme. Les femmes de cette institution ont prévu une série d'activités. Il y a eu par exemple toute une journée réservée au dépistage volontaire du VIH et des hépatites. Il y a aussi eu plusieurs tables rondes. Et parmi les sujets ayant meublé les discussions, la prise en charge psychologique et nutritionnelle des personnes vivant avec le VIH. Joseph Clément, reportage. Utilisateur de 32 femmes et de 22 stagiaires de sexe féminin, le centre international de référence Chantal Bia fait une fleur à l'agent féminine. A leur intention, des séances de dépistage gratuit du VIH, des hépatites et du papillomavirus responsables du cancer du col de l'utérus sont organisées. L'hépatite B et l'hépatite C sont associés, peuvent faire des co-infections au VIH. Et encore, l'étude préliminaire qui a été faite sur HPV montre qu'il y a des patients au VIH qui sont aussi co-infectés par ce virus. La table ronde sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH montre que cette prise en charge se doit d'être globale pour être efficace. Il faut mutualiser toute notre expertise, il faut voir globalement la prise en charge des patients pour leur meilleure prise en charge. Parmi les panélistes, Dr Félicien Tonnet et Nymé, convaincu que le soignant doit s'occuper de la santé physique, mentale et sociale du patient. On se rend compte que les personnes, et notamment la femme aujourd'hui, non seulement elle a une dépression mentale qui en train d'une immunodépression, mais en plus le virus en train d'une immunodépression acquise, ce qui nous oblige à avoir une approche globale. La femme porteuse de VIH est plus sujette au cancer du col de l'utérus. Elle doit éviter la réinfection, effectuer régulièrement ses bilans, son partenaire aussi. Pour cette patiente, l'accompagnement psychologique est primordial, tout comme la qualité de la nutrition. Il y a la diarrhée, il y a le vénissement, il y a la nausée, qui ne sont pas faciles à gérer. Et nous savons que ces maladies ont de l'impact direct sur l'état de santé par la nutrition. Céropositif depuis 1992, Pauline Mouton assume son statut, bien que souvent victime de stigmatisation. Il faut l'éviter. Et pour éviter le VIH, les panélistes conseillent trois attitudes. Le port systématique du préservatif, qui n'est pas observé dans 98% de cas, l'abstinence ou la fidélité à un seul partenaire. Voilà ce que nous pouvions vous dire des activités préparatoires à la célébration dimanche prochain de cette journée internationale de la femme. Deux diplomates ont rendu visite au premier ministre dans ses services. Aujourd'hui, les ambassadeurs de Tunisie et du Japon, arrivés en fin de séjour au Cameroun, sont allés faire leurs adieux au chef du gouvernement. Philippe Moyen et ses autres sont revenus sur leur riche séjour en terre camerounaise. Ils ont également saisi cette occasion pour parler coopération. Pour les deux diplomates, l'avenir est plutôt prometteur. Voici le compte-rendu de Jean-Pierre Zana. 9 novembre 2011, Abder Azaglandousli présente les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Relations extérieures. Ainsi, il peut officier comme ambassadeur de la République de Tunisie au Cameroun. Arrivé en fin de mission, il est allé faire ses adieux au premier ministre philemonien, tel que le veulent les usages diplomatiques. Ensemble, les deux personnalités ont revisité la coopération entre Tunis et Yaoundé. Une relation tunisienne-camerounaise, malgré les turbulences dans mon pays, en raison de la révolution de 2011, a connu un nouveau élan. Tsutomi Arai, quant à lui, vient de passer un peu plus de trois ans à la terre de la mission diplomatique japonaise au Cameroun. Un séjour qu'il a mis à profit pour renforcer la coopération entre Tokyo et Yaoundé. Nous avons continué la construction des écoles primaires, en particulier dans la région du nord-ouest, la construction de porrages dans la région nord, l'extrême d'or à nord. Et aussi, nous avons fait beaucoup de dons dans le village. Nous avons commencé depuis trois ans notre coopération dans l'agriculture, en particulier la production du riz. Parlant de la guerre que le Cameroun livre contre Boko Haram, les deux diplomates ont réaffirmé le soutien de leur pays respectif à la cause camerounaise, un soutien qui se manifeste davantage dans le domaine de l'assistance humanitaire. Les nouveaux responsables récemment menés dans l'armée camerounaise ont pris fonction aujourd'hui en tout une vingtaine d'officiers supérieurs installés à divers postes de l'administration du ministère de la Défense. Inspecteurs des armées, conseillers, contrôleurs et directeurs de l'administration centrale ont donc désormais le pied à l'étrier. Leur mission porte une charge plus forte. En ce moment, les forces de défense sont sur le front de guerre. Le ministre de la Défense a rappelé ce contexte particulier qui impose efficacité et loyauté au drapeau. Le compte rendu de Serge Atanganabissou. Salut militaire et poignée de main franche entre le ministre de la Défense et ses messieurs dames, tous officiers supérieurs. Ils ont pris place devant témoins dans la cour d'honneur du ministère, titulaires désormais chacun d'un macaron dans la première ceinture de l'administration de ce ministère. Que chacun des responsables a perdu sa pleine contribution pour renforcer l'action des forces de défense dans le contexte actuel de la guerre contre Boko Haram. Nous devons absolument gagner cette guerre. Les décrets ont été lus à la radio, à l'heure dite entre chiens et loups, la nuit du 28 février. La première à être médiatisée, contexte oblige, c'était la nouvelle et toute première commandante de Légion, si la langue le permet, cette distorsion. Elle n'était ni la seule, ni la première. La féminisation du commandement court depuis un certain temps. Je suis la première femme à occuper ce poste d'inspecteur. J'ai été également la première femme directe dans l'armée camounaise, 2005-2010. Je suis habituée et je pense pouvoir remplir mon contrat avec ma IH. Le contexte dicte les enjeux. Ce sont des hommes et femmes avertis. Permettre au président de la République de conduire sereinement l'action de promotion du développement socio-économique de la nation et son émergence. Ces objectifs ne doivent pas varier dans ce lieu de temps. Au travail, directeur. Ils sont 32, 32 soldats tombés au champ d'honneur. Ils ont défendu la patrie jusqu'au sacrifice suprême. La nation leur rend hommage, l'hommage suprême demain. Et c'est l'enceinte du quartier général qui va abriter la cérémonie de levée de corps de ces 32 militaires tombés dans la lutte contre les terroristes de Boko Haram. Le ministre de la Défense préside la cérémonie de demain vendredi à partir de 10h. Un rendez-vous qui se profile. Les chefs de police d'Afrique centrale se réuniront en septembre prochain au Cameroun pour faire le point de la lutte contre la criminalité transfrontalière. Voilà ce qui ressort de la réunion des comités techniques de police qui vient de s'achever. Les experts de la CEMAC et de la CEAC ont travaillé essentiellement au renforcement des capacités opérationnelles des équipes de police. Les police de la sous-région sont conscientes aujourd'hui de la nécessité de coordonner leurs méthodes et pratiques pour s'adapter à une criminalité qui fluctue et se complexifie. Unis aux francs contre Boko Haram, unis dans la communication autour de la guerre contre le terrorisme, le Cameroun et le Tiad parleront désormais d'une même voix. Les deux pays viennent de convenir d'une stratégie commune de gestion de la communication. Ils s'attiront à Bakary et Hassan Sila Bakary en ont convenu hier au terme de trois jours de travaux. Après Yaoundé, Hassan Sila Bakary se rend à Myanmar au Niger, un autre pays de la coalition contre Boko Haram. Bilan d'une visite au Cameroun avec Françoise Coquituès. Pour Yaoundé et N'Djamena, un cadre de communication harmonisé est un impératif pour vaincre Boko Haram jusque dans les consciences. Hassan Sila Bakary et Issa Chiroma Bakary, les ministres tchadiens et camerounais de la communication, au terme de deux jours de travaux d'experts, ont ratifié en présence de la presse le posséde verbal du document en terminant leur stratégie commune de communication. La mutualisation des moyens matériels et humains s'organise donc avec notamment la mise en place des cellules nationales de communication stratégique, la mise en place d'une veille médiatique intégrée entre les deux pays avec des stratégies de riposte coordonnées, l'institution de points d'actualité hebdomadaires, l'organisation à échelle de chaque pays de briefings réguliers avec les médias nationaux. L'organisation des descentes de presse conjointes sur des positions tenues par des forces de défense coalisées, la mise en place des outils cybernétiques permettant une présence simultanée de contenu, la production de programmes spéciaux dans les grands médias nationaux de deux pays, la réalisation d'actions de communication conjointes en direction de l'extérieur et par l'entremise des grands médias internationaux. Les partis se sont en outre engagés à échanger toutes les informations et les images en leur possession. À propos d'images, justement, les journalistes présents à cette conférence de presse conjointe ont été édifiés sur l'action des forces tchadiennes, une projection commentée par le ministre tchadien de la Communication qui a ouvert la séance de questions-réponses. Un dialogue durant lequel les diverses interrogations des journalistes concernant la lutte contre Boko Haram ont été levées. Dans le même sillage, la France organise depuis quelques jours un gaoundéré dans la région de la Damawa au profit de l'armée camerounaise. Une formation avancée aux tirs de combat. Cette formation est assurée par dix instructeurs issus des éléments français du Gabon. Il s'agit d'une action de coopération opérationnelle qui s'inscrit dans le cadre de l'appui de l'armée française apportée à l'armée du Cameroun dans sa lutte contre le terroriste de Boko Haram. Projet d'exécution du chemin de fer Cameroun-Tchad. Le démarrage des travaux pourrait avoir lieu dans deux ans. La commission ferroviaire Cameroun-Tchad a évoqué cette hypothèse à l'occasion de sa troisième session de travaux ici donc à Yaoundé. Les travaux présidés par le ministre camerounais des Transports et la secrétaire d'État tchadienne chargée de l'aviation civile et de la météorologie nationale. Robert Anquilli évoque ici l'évolution de ce projet de chemin de fer Cameroun-Tchad. Nous l'écoutons au micro d'Olivier Kingemouli. Nous sommes rendus en 2015. Nous sommes à la première session de 2015, après les deux sessions de 2014. Donc c'est déjà un point positif. Nous avons d'abord pensé à une organisation institutionnelle du projet. Eh bien, les deux gouvernements ont décidé d'avancer. Au Cameroun, comme vous le savez, il y a une décision qui a été prise de faire du ministère des Travaux publics l'ingénieur du gouvernement, l'ingénieur de l'État. Autrement dit, une instance qui est chargée de contrôler tout ce qui se fait dans les études, les études de marché, l'exécution de ces marchés, pour qu'au plan technique, il n'y ait aucun problème. Eh bien, en Jamena, au mois de janvier, les experts se sont réunis et nous avons élaboré un nouveau cadre institutionnel. Ceci a valu l'acceptation de la Banque africaine de développement de financer, de rentrer dans l'opération de financement des études. Ce dossier purement théorique devra avoir été conclu en fin 2016, pour qu'en début 2017, eh bien, qu'on voit le bout du tunnel pour que les deux chefs d'État puissent effectivement poser la première pierre. 31 motos pour améliorer la mobilité des responsables des affaires sociales dans 31 communes du centre de l'Est et du sud du pays. Ces engins sont offerts par le programme national de développement participatif, le PNDP. La cérémonie de réception de ce matériel roulant a mobilisé les maires bénéficiaires ainsi que les représentants des populations pygmées. C'est que ces motos vont servir surtout à aller au plus près de ces communes qui vivent parfois dans des zones difficiles d'accès. Voici le reportage de Florence Ndeng. C'était une cérémonie sauve, certes, mais d'une valeur hautement importante au regard de la sensibilité de l'objet qui a réuni ce beau monde. Une vingtaine de motos neuves remises au chef service d'action sociale impliquée dans l'accompagnement socio-éducatif des peuples pygmées. Le programme national de développement participatif a inclus un programme de développement des peuples pygmées parce que le développement au niveau local que porte le PNDP doit être un développement inclusif. Et donc, toutes les actions qui sont menées en faveur des peuples pygmées doivent être suivies. En effet, que ce soit à l'est, dans le centre ou au sud du Cameroun, il est difficile de parcourir les zones vastes et enclavées dans lesquelles vivent ces peuples autochtones afin de leur apporter les appuis nécessaires à leur épanouissement. Je vous remercie vraiment de votre bonne conscience. Ce travail, dans un premier temps, consiste d'abord à la sensibilisation, l'accompagnement. L'arrivée de ce moto va nous faciliter l'accès déjà sur ce campement-là, rapporter des informations auprès de notre hiérarchie. Et ce sont 31 communes en charge de l'appui aux autochtones qui ont consenti à utiliser une partie de leur allocation pour acquérir ces motos. Nous avons 20 villages qui sont distants sensiblement de 20 kilomètres l'un de l'autre. Et ce qui fait que cet agent qui a assuré ces fonctions par le passé ne réussissait même pas à faire le tour de tous ces campements-là. Au jour d'aujourd'hui, c'est un vrai salutaire. Cette action intervient dans le cadre du programme de développement des peuples pygmés mis sur pied par le PMDP. Les évêques de la conférence épiscopale de la province de Yaoundé se sont séparés ce matin après trois jours de travaux. Une noture du directoire de la pastorale a été conçue. Le directoire de la pastorale est une bousson pour l'évangélisation des fidèles avant leur séparation. Les évêques ont concélébré une messe en la basilique Marie-Rène des apôtres de Nouvellier. Une messe pour la jeunesse. Hier déjà, ils avaient concélébré une autre messe en la cathédrale Notre-Dame des victoires de Yaoundé pour la protection des forces de la défense et pour la paix au Cameroun. Pierre Binambarga Cette messe qu'ont célébré par les évêques de la conférence épiscopale de Yaoundé en la cathédrale Notre-Dame des victoires est une messe dite pour la protection de nos forces de défense au front contre la secte satanique Boko Haram. Le président de la République chef suprême des armées est bien là représenté par le ministre d'Etat ministre de la Justice Gare d'Issou Laurent Issou La chorale de circonstance c'est la section musique de la garde présidentielle. L'homalie prononcée par M. Jean Barga Archevêque métropolitaine de Yaoundé n'est qu'une hymne à la paix. Le Concile Vatican II invite tous les citoyens de chaque pays à l'amour patriotique. C'est pour cela que nous sentons tous ce qui se passe maintenant dans le Cameroun comme une agression personnelle non seulement pour notre pays mais pour chacun de nous. Au cours de cette messe que le président de M. Adalbe Ndjana éveil d'Embalmayou les hommes de Dieu invoquent la paix de la paix Jésus-Christ pour faire asseoir définitivement la paix dans tous les pays qui vivent la nuisance Boko Haram. Nous sommes donc tenus à ce titre-là de porter tous ces soldats qui sont prêts à donner leur vie pour défendre notre pays nous devons les supporter par nos prières. La paix de la colonne plane. Toutes les forces de défense préparent à l'Eucharistie. Le communisme et la lutte pour une même cause sont traduites par la présence de l'église catholique orthodoxe. La flamme de la paix est allumée avec la force de la prière mais elle le confirme Boko Haram chancel. Ses ailes sont déjà cassées. Ils sont accrébis dans l'océan autant dire à l'autre extrême du terrain de la guerre contre Boko Haram mais ils se sentent concernés par ce combat collectif. Voilà le message que les populations de Crimée ont tenu à faire passer hier. A l'initiative du sénateur Grégoire Mbamba une opération de collecte a permis de mobiliser un montant de 20 millions de francs CFA et des biens en nature. Population et élite ont participé à cette opération spéciale sous le regard du préfet de l'Océan. Le reportage de Réli Cressence Bida On dira définitivement que le peuple camerounais ne veut pas la guerre. Ceci reste visible et remarquable depuis le début des actes perpétrés par la secte islamiste Boko Haram dans la partie septentionale du pays. Cela s'est confirmé ce mercredi à la place des fêtes de la ville de Kribi. Les populations sont sorties à masse pour dire non à Boko Haram et manifester leur soutien à l'armée camerounaise. C'est un sentiment de fierté de voir un peuple qui se lève comme un seul homme. Cette opération pratiquement a pris quatre jours. Alors si on avait donné deux semaines le résultat aurait été très étonnant. Cela montre que c'est une adhésion populaire. Personne n'a été forcé. Le dernier des citoyens a apporté librement sa contribution pour prouver son amour du pays. Une opération coup de coeur initiée et soutenue par le sénateur RDPC du Sud Grégoire Mbamba. Nous avons vraiment fait des motions de soutien. Nous avons fait des marches. Mais il fallait s'élever d'un cran pour apporter vraiment notre contribution à l'effort de guerre. Et aujourd'hui Kribi s'est mobilisé par les élites mais les populations de Kribi pour la première fois dans l'histoire de cette ville. La volonté, la solidarité et l'humanisme des populations de Kribi ont été visibles à travers ce don en nature et en espèce d'environ 20 millions de nos francs. Des dons remis officiellement aux représentants du gouvernement, le profet du département, devant des témoins qui n'attendent et n'espèrent que l'acheminement à bon port de cet effort patriotique des populations de Kribi. Ils sont trois et se sont distingués au cours de l'année 2014 au sein de l'agence Hygiène et Salubrité du Cameroun de Yaoundé. Le management vient de saluer leur qualité professionnelle. Jean-Claude Tounan est le meilleur employé 2014. Ce chauffeur a été désigné par ses propres collègues. Il a reçu les félicitations du directeur de l'agence Isaac-Anne de Yaoundé, Frédériot Thué. Le reportage de Roland-Kamé Sombi, Sierre-TV Centre. A l'agence Isaac-Anne de Yaoundé, la tradition a une fois de plus été respectée. Des 30 nominés issus de 4 services, propriétés urbaines, maintenance, centres de traitement de déchets et administration, 10 sont sortis de l'eau. De 6e meilleur au 10e, ils recevront chacun l'équivalent d'un mois de leur salaire de base. Le 4e, à Tanga Nangono-Joseph, 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 le 2e, Thierry Jacques, conducteur d'engin, recevra 500 000 francs et le 1er, Jean-Claude, prima prima, 1 million de francs CFA. C'est grâce à leur engagement professionnel, à l'esprit d'équipe, à l'éthique et à leur qualité intégrale, conformément au code d'Isaacan qu'ils ont été récompensés. Je vais élever à 4 heures chaque cours pendant le programme, faire ce que le boss me demande de faire et c'est ça qui m'a valu ce titre aujourd'hui. Il a été question pour leur chef pendant 365 jours d'intégrer toutes les valeurs dans un comportement responsable. Je suis très strict avec eux. J'ai des consignes que je leur donne et ce qui me fait plaisir, c'est que je vois que ces consignes sont respectées et ça a porté ses fruits. En 45 ans, a-t-on appris, Isaacan a acquis la maîtrise de la chaîne des déchets urbains et le challenge est d'être la marque de fabrique dans le métier de la propreté et la protection de l'environnement. dont ce boulain est logieux. Aujourd'hui, on a une agence qui est beaucoup plus sereine sur le plan social qu'elle ne l'était l'année dernière. Ça, c'est une grande avancée. Aujourd'hui, l'humain, c'est le cœur de notre métier. On est une entreprise qui repose sur de la main d'oeuvre essentiellement. Par rapport à 2013, l'agence aura collecté 37 000 tonnes d'oeuvre en plus en 2014 qu'en 2013. Ce qui est quand même une performance, sachant que les effectifs, les ressources sont restées les mêmes. Donc, on voit qu'il y a eu une vraie volonté d'optimiser les moyens d'avance et je pense que ça s'est vu. En outre, ISACAM est engagé dans un mécanisme pour un développement propre. ISACAM entend aussi réduire les coûts de traitement des déchets, préserver la biodiversité, veiller aux mesures nécessaires à la protection du milieu et des espèces locales. Vous l'avez rectifié avec moi, le directeur de l'agence ISACAM de Yonge, c'est bien Frédéric Tuette. Yonge, sur ses tatamis, la capitale accueille son tournoi international de judo dès demain. Huit pays sont attendus à cette compétition prévue pour durer deux jours. L'enjeu est une place qualificative pour les championnats d'Afrique de judo prévus à Casablanca au Maroc cette année. Le tournoi international de judo de Yonge en est à sa 22e édition. Le Cameroun détient le palmarès de la précédente édition avec 44 médailles dont 11 en or. Le palais des sports de Yonge va abriter demain matin le tirage au sort des combinaisons. Le Tchède, l'Angola, le Rwanda, le Burundi, le Gabon, le Congo, la République centrafricaine et le Cameroun sont sur la ligne de départ. Et voilà qui met fin à cette édition du 24-30. Nous retenons essentiellement que les activités se poursuivent et grandissent en intensité en prélude à la célébration dimanche prochain de la Journée internationale de la femme. Et puis, les nouveaux responsables menés au ministère de la Défense ont pré-service aujourd'hui même. Ils ont été installés par le ministre de la Défense, Edgar Alain Medenga, qui préside demain à 10h, la levée de corps et l'hommage solennel de la nation à 32 soldats tombés sur les champs de guerre dans la guerre contre Boko Haram. Merci de rester sur notre antenne. Merci de votre attention. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Bonsoir Édouard. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Retrouvez demain le presse Nébile et Jemba et Atabadine et Noir. Quant à nous, on se revoit lundi dans Tertrude.